En direct sur les rencontres du Rav Saadia Morali, avec le Khoubbenogros et l'île Maud, en partenariat avec la mairie de Ranana. Et on finit avec notre guide, Yossi Tuitou. On connaît a priori deux histoires qui sont liées dans le même livre. Ce livre s'appelle le Tanakh. On a d'un côté une histoire qui vient de se finir, qui est l'histoire du peuple sur sa terre, qui va redémarrer, qui se finit par la destruction du premier temple, etc., par les bégayements qu'il y a autour de la destruction du premier temple. Cette histoire-là, c'est une histoire où Eretz Israël est très présente, la terre d'Israël est très présente, où le combat du peuple pour rester sur sa terre ou pas est très présente. Et on a d'un autre côté cette histoire de la Megillah, qui est une histoire qui est complètement exilique, une histoire d'exil, une histoire de survie, une histoire d'antisémitisme a priori, d'un peuple qui doit survivre au sein d'ennemis plus ou moins cruels ou plus ou moins farouches. Et peut-être en fait que c'est la même histoire. Et peut-être en fait que, dès le début, la Megillah, qui suppose qu'on connaît bien notre Tanakh, la Megillah nous dit en fait que c'est la même histoire. Alors qui sait ce Mordechai ? Mordechai, dans une Megillah qui a priori est bien écrite, on nous dit qu'il y a Mordechai. C'est-à-dire, Ishi Yehudi Aya Bé Shushan Agira, Maria Shana mentionnait, un juif de Judée ou de Juda, était dans cette Shushan, cette capitale, et il s'appelle Mordechai Ben Shemini Ben Kish, Ishi Yemini, qui vient de la tribu de Binyamin. Et ensuite, il y a sûrement le verset le plus mal écrit de la Megillah. La Megillah, somme toute, est bien écrite. Elle est bien écrite, il y a du suspense, on est tenu en haleine, il y a de la description, on comprend bien. Et tout d'un coup, on a un verset où on dit quatre fois qu'il vient d'exil. Asher Ogla, qui a été exilé, Imagola, avec l'exil, Asher Ogletta, qui a été exilé, Im Yechonia, Melech Yehuda, avec Yechonia, le roi de Yehuda, Asher Igla, qui les a exilés, qui c'est qui les a exilés ? Nebuchad Netzar, Melech Babel, Nebuchad Netzar, le... Nebuchad Netzar, Melech Babel, Nebuchad Netzar, le roi de Babel. Agave, dans les Kéirots Ashkénazes, dans les communautés Ashkénazes, quand on lit ce verset-là, on change l'état à mime, on change le... Je ne sais pas comment on dit « ta mime », aidez-moi. On change donc... La mélodie. Oui, on change la mélodie. Au lieu de la mélodie spéciale de la Megillah, on fait la mélodie de la Megillah de Echa, qu'on lit à Tisha Béhav, ou alors des Haftarots, qu'on lit pendant les trois semaines, qui sont entre le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av. Donc, on est dans un verset qui est un verset de deuil. Donc, je n'ai pas envie de rentrer trop dans les dates, mais je veux vous donner une chronologie historique. Avant ça, il faut juste que je sois un petit peu, comment on dit, transparent ou intègre avec vous. Il y a une grande marloquette, il y a une grande discussion, il y a des bibliothèques entières qui ont nourri cette discussion-là, entre la chronologie, on va dire, académique ou profane, et notre chronologie à nous, par rapport à toute cette période-là, par rapport au moment de la destruction du premier temple, et toute la période de l'Empire perse, etc. Il y a à peu près 150 ans de différence. Je vous donne un petit exemple. Pour la chronologie profane, académique, le premier temple est détruit en moins 586, donc il y a à peu près 2600 ans, à peu près. Selon notre chronologie à nous, le premier temple est détruit en moins 422. Donc, vous voyez qu'il y a tout de suite une différence de près de 160 ans. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que notre chronologie à nous, la chronologie de la Torah, elle réduit énormément la période de l'Empire perse. Donc, pour ne pas me perdre dans des dates, dans le peu de temps qu'on a, je vais surtout vous donner une succession d'événements. On va poser une ou deux dates selon notre chronologie à nous, qui est sûrement plus précise que la chronologie profane dans ce cas-là, mais ce n'est pas notre sujet. Et en fait, c'est la succession qui m'intéresse, et vous allez voir que c'est une nouvelle histoire de la Miglâne. Donc, Mordechai, il part en exil avec un roi qui s'appelle le roi Yechronia, qui est le roi de Judée. Quand c'est que ça arrive ? Ça arrive en l'an 3327, c'est-à-dire en moins 433 de l'ère chrétienne. Moins 433 de l'ère chrétienne. Qu'est-ce qui se passe ? Le nouvel empire, qui est l'Empire de Babylonie, cet empire-là, avec Nebuchadnezzar, l'empereur Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, à leur tête, va conquérir la Judée. Rappelez-vous, il ne reste que la Judée. Comme a dit Maria Cha, les dix tribus en Doujette et le royaume d'Israël ont déjà disparu. Et cette Judée-là, donc, est conquise par Nebuchadnezzar, et il prend en fait le roi Yechronia, et il l'envoie en exil en Babylonie. Et qui c'est qui part avec Yechronia ? Part de ce qu'on appelle Hacharach Vamazguer, c'est-à-dire en fait l'élite de la Judée. C'est l'élite au niveau thoranique, donc au niveau spirituel, au niveau économique, au niveau du leadership national, etc. Et donc, la Megillah nous a dit, c'était le premier verset qu'on a lu ensemble, Mordechai quitte Israël à ce moment-là, et donc se retrouve vraisemblablement où ? Il se retrouve vraisemblablement en Babylonie, sûrement à Ninive, la capitale. On avance, onze ans après ça, donc rappelez-vous, en moins 422, le temple est finalement détruit, mais quand le temple est détruit, Mordechai est déjà un Babylonien depuis onze ans, et il était vraisemblablement un personnage important en Judée, puisqu'il est exilé avec les personnages importants de Judée. On avance dans l'histoire, l'Empire babylonien va décliner, il va être battu et remplacé par l'Empire perse, on a vraisemblablement un premier roi qui s'appelle Darius, Dariavèche le premier, et encore il y a une discussion là-dessus. Tout de suite après, en moins 370, donc ça veut dire 50 ans après la destruction du temple, on a le fameux roi qui s'appelle Koresh, Cyrus, qui monte au pouvoir. Cyrus monte au pouvoir, et donc il va vite passer, et se crée une nouvelle capitale, qui est la capitale de Shushan, la capitale de Suze, il s'installe là-bas, et d'après nos sages, Mordechai le suit, et lui aussi s'installe. Donc Mordechai est maintenant en exil depuis près de 60 ans. Depuis près de 60 ans, donc c'est déjà sûrement un vieux monsieur. Et c'est là où ça devient intéressant, Cyrus monte au pouvoir, et plusieurs textes, dont notamment le livre d'Ezra, nous disent que Cyrus va tout de suite en fait permettre, c'est le fameux décret de Cyrus, il va permettre au peuple de revenir en Israël, de revenir à Jérusalem, et de reconstruire le temple de Jérusalem. Fantastique. Alors, quand on lit cette version-là de l'histoire dans le Tanakh, les raisons, elles sont de l'ordre de… Il est poussé par un souffle divin, c'est Dieu incognito qui le pousse à ramener son peuple à sa terre et à reconstruire son temple. Les raisons dans l'histoire générale sont des raisons, dans l'histoire profane, sont des raisons surtout politiques. Il y a un très grand empire, et Corrèges Cyrus comprend que cet empire-là, il ne peut pas régner avec une main de fer, avec une poigne un petit peu trop dure, il faut qu'il donne des libertés aux peuples, aux provinces qui sont sous lui, et donc leur donner une certaine liberté de culte. Finalement, lui, c'est un païen, plus ou moins un païen, et donc il est assez… il y a de la place pour… s'il y a deux, trois, cinq, dix dieux, il y a de la place pour encore un, ou deux, ou trois, ou dix dieux. Et donc, je vous le dis, regardez, c'est extraordinaire, « Ainsi parle Cyrus, roi de Père », c'est le livre de Ezra, « l'éternel Dieu du ciel, manie entre les mains tous les royaumes de la terre, et c'est lui qui m'a donné mission de lui bâtir un temple à Jérusalem, qui est en Judée. » Il est parmi vous, quelqu'un qui appartienne à son peuple, que son Dieu soit avec lui, pour qu'il monte à Jérusalem, qui est en Judée, et bâtisse le temple de l'éternel, Dieu d'Israël, de ce Dieu qui réside à Jérusalem. Ça y est, très très vite, quelques dizaines d'années après la destruction du temple, quelques cinquante ans après la destruction du temple, miraculeusement, on a un roi qui s'appelle le roi Cyrus et qui dit, « Les amis, vous voulez retourner à Jérusalem ? Retournez à Jérusalem. Vous voulez construire votre temple ? Construisez votre temple. Vous voulez les ustensiles du temple qui vous ont été volés par les Perses ? Je suis prêt même à vous donner les ustensiles du temple, les ustensiles sacrés du temple, comme le raconte le livre de Ezra. » Et donc, il y a un leader qui s'appelle Zeroubabel, il n'est pas seul, mais on va parler de lui. Il y a Zeroubabel, qui est le leader qui est mentionné le plus, qui organise les premiers Olym, qui, dès que les portes s'ouvrent, dès qu'il y a eu une déclaration de Balfour d'il y a 2000 et quelques années, c'est la déclaration de Cyrus, ils disent, « On rentre à la maison, les amis. » Ça y est, l'Empire en place, la puissance en place nous permet de retourner à la maison et de reconstruire le temple. C'est extraordinaire. Le prophète Jérémie nous avait promis qu'après 70 ans, on construirait le temple. Là, on est 50 ans après. On y va. Maintenant, on a un deuxième Mordechai qui apparaît ici. Et en fait, on va découvrir que c'est le même. Le premier Mordechai, on l'a découvert dans la Megillah, et on a dit qu'il venait de l'exil de Yechonia et de l'exil de Judée. Et là, maintenant, regardez bien, c'est le premier verset du deuxième chapitre du livre de Ezra. « Voici les gens de la province parmi les captifs exilés que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait déportés à Babylone, qui partirent pour retourner à Jérusalem et en Judée, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zeroubabel, Yoshua, Nechemiah, Seraia, etc. Mordechai, Bilchan. Mordechai. On trouve ici Mordechai. Nous disent les sages, c'est le même Mordechai. Regardez une seconde. Donc Mordechai était à Chouchan. L'histoire de Pourim ne s'est pas encore passée. Achashverosh n'est pas encore roi. On a un roi qui s'appelle Koresh. Et ce Mordechai-là, qui était en Israël, qui est descendu en Babylonie, qui est passé dans la capitale perse, maintenant, nous, témoigne le verset, il revient en fait en Israël. Et oui, il revient en Israël. Mordechai, dès qu'il a la possibilité, fait partie des leaders qui reviennent en Israël, qui viennent à Jérusalem et qui commencent la construction du temple de Jérusalem. D'accord ? Donc Mordechai est maintenant en Israël et il n'y a pas de mention de Esther pour le moment. Ce Mordechai-là, il va devoir intervenir parce que Cyrus meurt. Deux ans après tout ça, Cyrus meurt. Une fois que Cyrus meurt, il y a un nouveau roi qui monte au pouvoir. Ce roi, d'après notre chronologie, c'est le fameux Achashverosh. On est maintenant en 3392 ou en moins 368. Ce roi-là s'appelle Achashverosh. Et pendant que ce roi-là, qui est beaucoup, beaucoup moins favorable aux Juifs, au projet sioniste de retour en Israël et de reconstruction de Jérusalem et de reconstruction du temple de Jérusalem, pendant que Achashverosh monte au pouvoir ou prend le pouvoir dans l'Empire perse, vous avez en Israël ou dans la Judée, ce qu'on appelle la Judée ou Parvatiyaoud, c'est son nom, vous avez des non-juifs, des nouveaux locaux, des nouveaux habitants qui se sont installés pendant les 50-60 ans où on n'était pas là. Ça veut dire que nous, on revient à la maison, on revient en Judée, on revient à Jérusalem, on revient dans les villages autour de Jérusalem et quand on arrive pour retrouver sa maison, on la voit de loin, elle est encore là la maison, sauf qu'on voit qu'il y a un peu de fumée qui s'échappe de la cheminée, il semblerait qu'il y a même une voiture qui est garée devant ou une calèche et donc ça veut dire que cette maison-là, elle a été investie par quelqu'un d'autre et en fait, nos villages et nos villes ont été investis par des non-juifs, par des gens qui, voilà quoi, des gens, des polchimes, des gens qui viennent de l'extérieur qui se sont installés à notre place. Au début, ils disent mais une seconde, alors venons, on fait les choses ensemble, on va reconstruire ce temple ensemble. Pour nous, évidemment, il n'en est pas question et donc en fait, nous, on veut assurer notre souveraineté dans la limite que nous permet l'Empire perse et on a un opposant qui est un local, qui est un local, un non-juif local qui s'est installé à notre place et qui dit mais en fait, finalement, vous êtes des urgenpateurs, moi j'étais ici, je suis là depuis 50 ans, 60 ans, 100 ans, 120, 130 ans, pas plus que ça, c'est sûr, et vous venez et en fait, vous me virez de chez moi, je vais me plaindre. Et donc, toujours le livre de Ezra nous dit qu'ils envoient une lettre, cette lettre s'appelle K'tav Hasipna. K'tav Hasipna, je pense qu'on pourrait traduire ça, la lettre de calomnie, la lettre de calomnie. Ils envoient cette lettre-là au souverain, donc à un Khashverosh, en lui disant, tu sais, ce peuple-là qui a débarqué ici, ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi, parce que ce peuple-là, en fait, son retour à la maison et la reconstruction de son temple, en fait, c'est pour eux, c'est une rébellion contre toi, ça va se retourner contre toi. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, nous, on vous demande d'arrêter tout ça et d'y voir clair. Et donc, en fait, il y a une diplomatie qui est contre Israël et contre le retour en Israël qui s'installe à ce moment-là et à Khashverosh, n'en demandez pas plus que ça, à Khashverosh, stoppe tout, arrête tout le projet, on arrête de revenir à Tion, ce n'est pas comme s'il y avait non plus des caravanes de milliers, de dizaines de milliers de juifs qui reviennent en Israël à ce moment-là. Mais en tout cas, on stoppe aussi le projet de Jérusalem, de la reconstruction de Jérusalem, des murailles de Jérusalem et la reconstruction du temple. Et maintenant, il va falloir plaider sa cause auprès d'Akhashverosh. Et donc, tout d'un coup, apparaît un personnage qui s'appelle Amman. Qui est Amman ? Nous dit le traité de Megillah. Amman venait du village de Karzom. Village de Karzom, ce village-là, on ne sait pas exactement quel est ce village-là, mais un des grands géographes et des grands, un des grands géographes, peut-être le plus grand géographe en Israël, Ze'ev Vilnaï, place le village de Karzom qu'il est en Israël, quelque part en Israël, on le sait. Mais où exactement ? Il plage le village de Karzom dans le Golan. Et donc, Amman, c'est un Golanis, c'est un Malekin, en fait, il vient du Golan. Et Amman fait le voyage. Et tout d'un coup, on retrouve et Mordechai et Amman, les deux en fait qui sont en Israël, on les retrouve auprès de la cour, chacun jouant des coudes pour être le plus près et recevoir le plus de faveurs de la cour, d'Akhashverosh, etc. En fait, les deux viennent d'Israël, Amman vient plaider la cause des nouveaux locaux et Mordechai vient plaider la cause du peuple juif qui revient, du peuple d'Israël qui revient à sa terre. Et là, commence l'histoire de Pourim, l'histoire de Pourim que vous connaissez, cette histoire-là qui va durer 12 ans. Pendant cette histoire-là, donc, Akhashverosh est montée au pouvoir, sa femme meurt, Esther est nommée et finalement, Akhashverosh se marie avec Esther. Je vous rajoute un détail glauque, un détail qui est, un détail attristant, mais évidemment que Esther, donc, est mariée avec Akhashverosh, Mordechai est revenu à Shushan, on a compris qu'il était en Israël, qu'il était à Shushan, qu'il est remonté en Israël, qu'il est redescendu à Shushan. Et le Mordechai de la Megillah, le Mordechai de la Megillah, c'est un Mordechai qui va accentuer le fait qu'il est en exil, parce qu'il est revenu en exil pour permettre de poursuivre, de sauver le retour à Tzio. Je finis. Esther se marie donc avec Akhashverosh, et Esther, c'est une jeune femme qui va avoir un enfant. Cet enfant s'appelle Dariavesh, Darius, ou Darius le second. Cet enfant-là, vraisemblablement, il va naître un an après le mariage entre Esther et Akhashverosh, la cinquième année du règne d'Akhashverosh. On avance dans l'histoire. La douzième année, vous connaissez l'histoire de Amman, qui veut exterminer le peuple, etc. Et finalement, Esther arrive à retourner la tendance. Akhashverosh va finalement tuer Amman, et Mordechai et Esther ont non seulement sauvé le peuple juif, mais maintenant, ils peuvent relancer le projet de retour à Tzio. Akhashverosh meurt deux ans après la fin de la Megillah. Il meurt deux ans après ça. Et quand Akhashverosh meurt, celui qui va lui succéder, d'après notre chronologie, d'après nos singes, c'est son fils, Darius, qui n'est rien d'autre que le fils de Esther. Et ce jeune Dariavèche, il a huit ans. Et c'est ce jeune Dariavèche, je vous lis la conclusion dans le livre de Ezra, la conclusion. Dès lors, les travaux du Temple de Dieu à Jérusalem furent arrêtés jusqu'à la deuxième année du règne de Darius, roi de Perse. Et donc, Darius, le roi de Perse, va de nouveau donner aux Juifs le permis de revenir en Israël, ce qui va émerger tout de suite sur le retour en Israël de Ezra et Nehemiah. Ezra et Nehemiah, les deux grands leaders qui vont relancer le retour à Tzion, qui vont relancer et finir la construction du Temple de Jérusalem et faire toutes les réformes qui vont finalement permettre la construction, l'établissement du Second Temple de Jérusalem et la période qui va suivre avec toute la Torah et tout le retour en Israël qu'il y a. Et vous comprenez que si Dariavèche, le jeune Darius, a huit ans au moment où il redonne le permis de revenir du retour à Sion, le permis au peuple de revenir à sa terre, vous comprenez qu'en fait, ceux qui décident, ceux qui sont derrière et sûrement à cause de ça qu'ils restent bloqués derrière et qu'ils ne peuvent pas revenir, en fait, c'est Esther et Mordechai. Et en fait, l'opération de Mordechai et l'opération de Esther a réussi et maintenant, il faut relier le peuple à l'histoire du retour à Sion et qu'ils reviennent à Sion et c'est pour ça que vous avez des lois qui concernent Pourim et qui concernent la Megillah qui, comme par exemple une date spéciale pour les villes qui ont une muraille depuis l'époque de Josué, donc qui rappellent la première conquête, tout ça, c'est pour rappeler l'amour d'Erette Israël pour réveiller l'amour d'Erette Israël parce que toute cette histoire-là, en fait, elle était pour sortir le peuple et le ramener et reconstruire le temple de Jérusalem et revenir en Israël. Voilà le cadre et donc, en fait, c'est la même histoire, ce n'est pas deux histoires séparées. Il y a aussi, Tuto, un grand, grand merci pour cette explication, cette relecture qui nous a été, que vous nous avez donné l'occasion de réécouter. Merci à vous et en même temps, il y avait des points dont on va dire ainsi d'actualité, le sentiment que cette histoire qui est la nôtre il y a 2000 ans, en fait, ressemble étrangement à une autre histoire aussi contemporaine. En tout cas, un grand merci pour Im Sameah et à vous tous et à vous... et à vous... Sous-titrage ST' 501